La présidente de Alternatives citoyennes ivoiriennes, Pulcheri Gébalet a fait le bilan de son mouvement dénommé Journée Ville Morte qui a eu lieu le 19 juillet dernier. Le mardi 21 juin 2022, nous avons lancé un mot d'ordre de Ville Morte pour le 19 juillet afin de manifester de façon pacifique, face aux injustices généralisées et à la cherté de la vie. En effet, le peuple ivoirien subit plusieurs formes d'injustice allant des déguerpissements abusifs aux arrestations arbitraires en passant par le non-respect des procédures en la matière. Le peuple ivoirien subit également une cherté de la vie non maîtrisée puisque non seulement l'État n'arrive pas à faire appliquer les mesures prises par lui-même, mais il ne fait pas suffisamment d'efforts pour trouver des solutions innovantes. Quand on n'a pas de solution, il faut avoir l'humilité d'écouter les propositions de la société civile qui vont dans le sens de solutions concrètes pour soulager populations et commerçants. Ainsi la Ville Morte a été lancée et le bilan est très positif à plus d'un titre, 1. Il y a eu zéro violence, 2. La circulation fluide et l'absence d'embouteillage témoignent du succès du mot d'ordre, 3. Des communes comme Mbayacro, Benoît, Dabou, Agnibillécro, Bingerville et certains secteurs de Yopougon et Abobo avaient leurs activités ralenties et les marchés fermés. Nous avons donc atteint nos objectifs, d'autant plus que nous n'avons associé aucune autre organisation à la mobilisation, et par ailleurs le BTS 2022 est en cours. Lire aussi Cherté de la vie, Samba David donne 7 jours au gouvernement pour faire respecter le plafonnement des prix Chers frères, chers sûrs, Ivoiriens et Ivoiriennes Je voudrais ici vous féliciter pour votre éveil et vous remercier pour l'attention particulière que vous nous accordez dans ce combat pour le bien-être du citoyen et du respect de ses droits dans notre pays où la démocratie est en être recule. Sachons que nous nous battrons jusqu'à ce que nos droits les plus élémentaires soient respectés, le droit au logement, le droit de se nourrir sainement, le droit à la justice, le droit de manifester pacifiquement sans répression etc. Mes remerciements particuliers vont en l'endroit des cyber-activistes et des journalistes de la presse écrite qui ont relayé jusqu'au dernier jour l'information de la ville morte. Je voudrais vous rassurer que nous ne sommes qu'au début de notre combat alors armenez-nous de courage. Sachez que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée par les Nations Unies en 1948, une grande partie de l'Afrique était encore en train de livrer son premier combat pour se libérer du joug colonial. Trois pays africains seulement étaient présents à l'ONU au moment du vote, l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Éthiopie. Et l'Afrique du Sud de l'Apartheid s'est abstenue. Après l'indépendance, c'est un combat pour garantir les droits humains dans la loi et dans la pratique qui a été livrée, bien souvent dans un contexte de partie unique, de violente répression et de persécution des voix dissidentes. Ce combat est encore loin d'être gagné, mais, au cours des décennies qui se sont écoulées, d'extraordinaires progrès ont été accomplis. L'ir aussi cherté de la vie, Ouattara prend de grandes décisions, les dispositions arrêtées le travail de campagne menée sans répit par les défenseurs des droits humains, qui se faisant s'exposent souvent à de graves dangers, a abouti à ce que les principes fondateurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme notamment le droit de vivre à l'abri de la peur et du besoin soient inscrits dans des traités régionaux relatifs aux droits humains, tels que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que dans le droit interne de la plupart, si ce n'est la totalité, des paysans. africains. Cependant, la lutte se poursuit, un, troisième, combat acharné est livré pour que les dispositions des lois nationales et les obligations et engagements en matière de droits humains inscrits dans les normes régionales ne restent pas lettres mortes. Si des États d'Afrique subsahariennes ont acquis l'art de parler le langage des droits humains, de trop nombreux pays encore continuent en 2018 de réprimer violemment et de restreindre l'espace dans lequel les personnes et les organisations peuvent défendre les droits humains. Pour dire que le combat des droits humains du point de vue universel n'est pas encore un acquis sous nos tropiques. Nous avons besoin de courage et d'abnégation pour atteindre notre objectif car nous sommes sous une grande oppression. Tant que nos revendications ne sont pas encore satisfaites nous ne nous tairons pas et nous continuerons de manifester. On parlera, on manifestera pacifiquement jusqu'à ce que nous soyons entendus car la vie humaine est sacrée, il faut la respecter. Ainsi le 8 août 2022, nous donnerons le prochain mot d'ordre, après avoir analysé le discours du 6 août. Nous attendons entre autres, un la libération de tous les prisonniers politiques et militaires, deux le retour effectif de tous les exilés qui le désirent, dont le Président sort au Guillaume et le Ministre Charles Blé-Goudet, trois l'ouverture de toutes les frontières car les populations qui vivaient des activités liées au fonctionnement des frontières sont à bout de souffle, quatre la prise en compte de nos propositions contre la vie chère. Avant de terminer, nous tenons à remercier tous ceux souhaitent adhérer et les informons que dans les prochains jours des détails leur seront donnés pour leur intégration. Merci d'avoir regardé cette vidéo !